Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Incrémentale. Aujourd'hui nous allons parler du syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose contre laquelle je lutte depuis de nombreuses années, soit dans mon travail d'architecture, avec ma chaîne YouTube ou avec les gens de manière générale. En fait dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours eu l'impression d'être un imposteur, d'avoir été juste chanceux ou d'avoir trempé les gens, en leur faisant croire que j'étais mieux que ce qu'ils ne pensaient, et que d'une minute à l'autre quelqu'un va le découvrir et va me dénoncer devant tout le monde. Intérieurement j'avais ce sentiment que je n'étais pas assez expérimenté ou compétent, et que j'étais dans des situations que je ne pouvais pas juste quitter, où je devais jouer un rôle et faire de mon mieux pour maintenir une bonne apparence. Ce n'est pas une peur d'échouer ou d'être incapable de le faire, c'est plutôt la sensation de s'en tirer intact à chaque fois, que ton temps est compté et que quelqu'un va le découvrir à tout moment et te délancer. Et je me demandais constamment en quoi j'étais la personne qualifiée à faire cela, ou pourquoi les gens m'écouteront ou me prendront au sérieux. Toutes ces pensées étaient associées à l'idée que j'ai peut-être été juste chanceux, dans le bon endroit, au bon moment, mais qu'en réalité je ne méritais pas d'être là. Et je me rappelle d'une citation de Neil Gaiman, qui est auteur et scénariste, et qui est connu pour la série American God. Et il disait dans sa citation, qu'il était convaincu qu'un jour il y aurait quelqu'un qui va taper à sa porte, pour lui dire que c'était fini, qu'il l'avait démasqué, et que maintenant il devait trouver un vrai travail. Et je pense qu'avec le temps, j'ai appris à mieux gérer ce syndrome de l'imposteur, même si je le ressens encore tout le temps. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de trois expériences où j'ai eu l'impression d'être un imposteur, et des leçons que j'ai apprises pour surmonter ce sentiment. Ma première expérience du syndrome de l'imposteur remonte à la période où j'étais toujours étudiant. Avec quelques amis, nous étions invités à participer à un hackathon pendant le week-end. L'événement consistait en gros à faire de la programmation pendant deux jours, afin de créer une application mobile pour notre idée de projet. Lorsque nous avons reçu l'invitation, nous pensions qu'il s'agissait d'un événement classique au cours duquel nous devions présenter notre projet. Et nous n'avions aucune idée sur comment coder, puisque nous étions tous des étudiants en architecture. Et nous nous sommes retrouvés au milieu d'une douzaine d'autres équipes qui, contrairement à nous, savaient parfaitement comment coder et étaient beaucoup mieux préparés pour l'événement. Du coup, pendant le hackathon, il y avait des moments où j'avais l'impression de sortir de moi-même, et où je me voyais comme un vrai imposteur, comme par exemple quand nous présentions le projet ou quand on parlait avec les membres des autres équipes. J'avais l'impression que je ne devais pas être là et que tout ce que je pourrais dire ne serait pas intéressant pour les autres équipes, parce que je n'ai jamais écrit une seule ligne de code de toute ma vie. Mais même si nous ne savions pas coder, nous avons fait de notre mieux pour apprendre à utiliser des outils de codage de base, comme Scrandi. Et nous étions bons en design graphique, parce que nous avions l'habitude de travailler avec Photoshop en école d'arche. Et cela nous a permis à rendre l'application et la présentation plus attractives. Et ce qui était surprenant pour moi, c'est que personne ne semblait nous considérer comme des imposteurs. En fait, les gens ne se souciaient pas de nous. Chacun était concentré sur son propre travail et sa propre performance. Et c'est ce qu'on appelle l'effet du projecteur ou le spotlight effect. Et cela signifie que nous regardons généralement la vie comme si nous avions un projecteur orienté sur nous. Et on croit que tout le monde nous regarde et nous juge constamment. Mais en réalité, chacun est concentré sur sa propre vie parce qu'il a son propre projecteur sur lui-même. Les formateurs étaient concentrés par exemple sur comment nous aider et les autres membres des autres équipes étaient concentrés sur leurs propres projets. C'est pourquoi du jour en l'événement, je pensais que les gens nous observaient. Ils attendaient que nous fassions une erreur qui prouverait qu'on ne méritait pas d'être là. Mais en réalité, tout le monde s'en moquait royalement. Chacun était concentré sur son propre projet. Et certains d'entre eux pensaient même que c'était courageux de notre part d'être là. Même les encadrants étaient heureux que nous soyons là car pour eux, c'était une preuve qu'on n'a pas besoin de savoir coder pour participer à ce genre d'événement. En fait, je suis heureux que nous n'ayons pas cédé à ce sentiment d'être des imposteurs. Parce qu'avec un travail acharné, très peu de sommeil et beaucoup d'aide, nous nous sommes qualifiés pour le tour suivant avec cinq autres équipes. Et quelques mois plus tard, nous avons participé à la finale et nous avons fini par remporter la première place. Chose que nous n'aurions pas fait si nous avons simplement dit « Hey, nous n'avons clairement pas notre place ici. Arrêtons de perdre notre temps et rentrons à la maison. » La deuxième expérience du syndrome de l'imposteur, c'est quand j'ai voulu commencer à faire des vidéos sur YouTube. Je me demandais tout le temps pourquoi les gens m'écouteraient-ils. Je ne suis personne et tout ce dont je parle sont des idées que j'ai apprises en lisant des livres écrits par des personnes qui, elles, sont expérimentées. Ce n'est pas comme si j'inventais de nouvelles choses. La plupart du temps, je ne fais que synthétiser le travail d'autres personnes et le modifier. Alors, pourquoi les gens s'intéresseraient-ils à ce que j'ai à dire ? Et quelquefois, on oublie que les informations qui, pour nous, peuvent paraître simples ou banales sont des informations utiles pour d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle la malédiction de la connaissance. Et c'est le fait qu'une fois on apprend quelque chose, ça devient évident pour nous. Et inconsciemment, on croit que tout le monde connaît et que ça n'intéresserait personne. Mais à chaque fois que j'apprenais quelque chose, je partageais avec mes amis proches et ma famille et les gens étaient réellement intéressés parce que j'avais à dire. Ils ne pensaient pas que j'étais juste un débutant dans le sujet, mais ils s'intéressaient plus à comment utiliser ces idées ou les intégrer à leur vie. Pareil à ce que moi j'aurais fait dans cette situation. Et ce qui m'a aussi aidé durant ces deuxièmes expériences, c'est une idée que j'ai apprise en regardant une vidéo sur YouTube qui expliquait un peu la différence entre un guide et un gourou. Un gourou est ce genre de personne très sage qui descend de la montagne et qui dit aux gens « Hey, j'ai les réponses à tes questions et je peux te les apprendre. Si tu me donnes 50 euros, je déconne. » Tandis qu'un guide est une personne qui t'accompagne durant le trajet et qui te dit « Hey, si tu veux, je peux venir avec toi et vivre l'expérience ensemble. Je peux t'apprendre ce que je sais déjà sur le sujet. » Et si tu as des questions, on peut trouver la solution ensemble. Et en réalité, après avoir compris cela, je n'étais plus sensible au fait que je n'étais pas un professionnel sur les sujets de la productivité ou de l'apprentissage. J'avais toujours cette idée en tête que j'étais un débutant, mais maintenant, je me considérais plus comme un guide qui aime apprendre sur le sujet et qui a envie d'accompagner les autres à trouver les réponses à leurs questions tout en leur montrant les meilleures informations que moi je trouve et les laisser choisir par eux-mêmes ce qu'ils veulent prendre ou laisser. La troisième expérience où j'ai énormément ressenti le syndrome de l'imposteur, c'est quand j'ai commencé à travailler à l'agence d'architecture où je suis actuellement. Je venais de finir mes études, donc je ne savais presque rien sur la réalité des choses. J'étais le plus jeune de l'agence et je me retrouvais très souvent face à l'idée que j'étais là par chance, que j'avais juste trempé les employeurs durant mon entretien d'embauche et qu'en fait, je ne méritais pas d'être là à travailler avec tous ces gens expérimentés. Et j'avais toujours cette idée qu'à un moment ou un autre, quelqu'un de l'agence allait me dénoncer comme étant un imposteur et que je n'étais pas ce qu'il pensait de moi. Et même en parlant aux entreprises de construction dans les chantiers, ceux qui font les placos, les portes, les fenêtres, j'avais ces moments où je sortais un peu de mon corps et où je me voyais en train de jouer un rôle de quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Et j'essayais à tout prix de ne pas bloquer mais de trouver un moyen de sortir des situations sans donner l'air d'un débutant. Et je pense que c'est la leçon que j'ai apprise. L'important quand tu ressens le syndrome de l'imposteur se manifester en toi, c'est de ne pas bloquer. Il faut tout simplement te détacher de ses idées et jouer le rôle comme si tu savais exactement quoi faire. Et les choses que tu ne sais pas, tu vas poser des questions et apprendre comme tout le monde. Et ce qui m'a aussi aidé, c'est quand j'ai remarqué que c'était le cas pour plein de personnes durant leur début de carrière. Presque toutes les personnes dans la même situation que moi avaient le même ressenti. Ils étaient tous des imposteurs car ils n'avaient pas toutes les compétences requises pour gérer parfaitement la situation. Et en plus, c'est quelque chose que les employeurs savent déjà quand tu es embauché comme un débutant. Ils ne sont pas idiots. Ils connaissent en gros ton niveau quand tu sors de l'école. et ils essaient d'adapter les tâches à ton niveau tout en te donnant les opportunités d'évoluer. Tant qu'il faut vivre le rôle au maximum et ne pas oublier que les gens ne sont probablement pas en train de chercher à te démasquer car ils ont leur propre projecteur sur eux. Ils pensent à leur propre vie et leur propre tâche de la même manière que toi aussi tu penses principalement à ta vie. Même en ayant tiré ces leçons sur le syndrome de l'imposteur, je le ressens tout le temps dans ma vie. Avant chaque entretien professionnel au boulot et avant chaque vidéo, je ne pense pas que je peux juste battre le syndrome et m'en débarrasser un jour mais je pense que je peux mieux vivre avec maintenant. Si toi aussi à un moment de ta vie tu as ressenti le syndrome de l'imposteur et que tu pensais que tu ne méritais pas d'être là où tu étais, sache qu'en réalité et quelles que soient les circonstances, tu mérites d'être là car tu as probablement fait plein de choses positives qui t'ont amené à là où tu es. Et le reste des gens ne te voient probablement pas comme un imposteur car chacun est concentré sur sa propre vie. L'important quand ça t'arrive c'est de ne pas bloquer et de vivre le rôle pleinement. C'était tout pour cette vidéo et j'espère que tu l'as appréciée. Si tu veux encourager la chaîne tu peux alors t'abonner et partager cette vidéo avec tes amis qui seraient intéressés. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501